L'impuissance face à l'injustice, c'est un sujet qui m'a été donné par des abonnés de la page Facebook et je pense que le climat actuel nous pousse à parler de cette impuissance qu'on peut ressentir, vous, moi, ou n'importe qui, sur n'importe quel thème ou sur n'importe quelle chose qui se passe dans le monde où certains peuvent subir des injustices, où certains se font bombarder, où des innocents peuvent mourir de tel ou tel côté. C'est un monde où on se sent parfois naïvement et parfois temporairement, parce qu'on est humain et des fois on oublie ce qui se passe dans le monde et ça ne date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, les choses se passent tous les jours et parfois pas que dans un seul endroit. Sentir qu'on est impuissant par rapport à ce qui se passe dans l'injustice, j'évoque surtout celle à une grande échelle, c'est humain. Et ne pas ressentir d'impuissance face à tout ça, c'est peut-être dangereux. Bien sûr que, et il faut en être conscient, enfin je ne sais pas en vrai, mais à notre échelle, on se dit qu'on ne peut pas changer le monde. Mais est-ce que si tout le monde à son échelle se disait qu'il pouvait changer le monde, le monde changerait ? Est-ce que si tout le monde se disait, je suis important, je suis capable de faire changer les choses, si les gens pensent comme moi, mais pour que tout le monde pense comme moi, il faut que moi, à mon étage déjà, à mon échelle, je pense comme ça. C'est comme le principe d'un vote. Alors attention, je ne veux pas vous dire votez, votez pas, c'est vos vies. Mais le principe d'un vote collectif, c'est que, ou d'un sondage, pour qu'il existe, il faut que tout le monde joue le jeu. Et parfois, moi, je vais refuser de jouer le jeu, mais en me disant, en vrai, que je fasse ou que je ne fasse pas, ça ne changera rien. Soyons honnêtes, que je le fasse ou pas, c'est qu'une personne en moi. Eh bien, je vais prendre des exemples qui existent même à mon étage, en tant que youtubeur, vidéaste, créateur de contenu, ce qu'on veut, ou n'importe qui sur internet, quand tu fais quelque chose de bien, si tout le monde te donne un like, ça fait beaucoup de likes. Si tout le monde te met un commentaire, ça fait beaucoup de commentaires. Si tout le monde donne sa voix, ça fait gagner quelque chose. Si tout le monde donne son avis, ça donne la vérité de qu'est-ce que les gens pensent sur une grande échelle en majorité. Donc, le premier travail face à l'impuissance qui existe dans le monde aujourd'hui, face à l'impuissance que l'on possède, qu'on ressent vis-à-vis de l'injustice qui peut se passer dans le monde et des cruautés, je pense que c'est de se dire, à notre étage, on peut changer le monde. Je pense qu'il faut se dire, moi, toi, celui qui est à côté de toi, on peut changer le monde. Maintenant, tout le monde aura une action propre à son étage. Et c'est comme ça que les choses, elles avancent. S'il y a un seau qui est vide et que tout le monde sur Terre y met sa petite goutte d'eau, le seau devient rempli. Et si nous tous, on se met à penser qu'une goutte, c'est futile, personne ne remplira. Et le bien, et l'avancée, et les communautés qui grandissent, et l'être humain qui devient un meilleur être humain, et les pensées qui nous font avancer, et la science, et l'entraide, et le partage, et le don de soi ou financier, et ben c'est exactement la même chose. Tout le monde doit contribuer. Et je vais prendre un exemple qu'on m'avait dit par le passé, c'est les fourmis. L'exemple des fourmis, il est magnifique. Une fourmi toute seule, elle ne peut pas faire un pont et passer, elle ne peut pas porter, je sais pas, un bout de fromage. Par contre, ensemble, collectivement, et le collectif c'est quoi ? C'est tout le monde, en étant soi-même, qui fait, sans se dire, je ne sers à rien. En se disant, non, 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 on contribue tous. Et vous savez, j'ai voyagé dans certains pays, en Corée, etc. Et il y a des pays où j'ai remarqué que tout le monde avait comme pour mission d'être important sur la base d'un collectif. Parce que je fais, et si je ne fais pas, on ne peut pas emboîter cette chose sur autre chose. Comme un Lego. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Non, mais un sur l'autre. Pourtant, de base, c'est un seul et un seul. Mais si t'en as 30, tu peux construire quelque chose. Une brique, c'est pareil. Si t'as beaucoup de briques, tu peux faire une maison, tu peux te faire un toit. Mais si chaque brique s'interdit d'exister, aucune ne peut s'emboîter. Et c'est pareil dans tout, dans la vie. Donc, la première étape, c'est de se dire « je » ou « tu es important ». Tout le monde doit se rappeler son importance. Il peut se dire que je sois là ou pas, rien ne changera. Mais si tu te le dis, alors dis-toi que tout le monde peut se le dire. Et si tout le monde se le dit, dans quel monde on avance ? Je donne d'autres exemples. Si tout le monde ramassait ses propres déchets, si tout le monde, quand il fait tomber quelque chose par terre, il le ramasse. On vit dans quel monde si ça se passe comme ça ? Pourquoi, dans notre esprit, on doit toujours se dire « c'est pas grave parce que ce que je fais restera minoritaire » ? Et pourquoi on ne se met pas à penser d'une façon qui vient nous dire « ce que je fais représentera la majorité ». Si je veux que le monde change, je dois sentir que j'ai un impact sur ce changement. Et ça passe par la petite échelle. Et vous savez, et c'est ça, des fois, il y a une hypocrisie qui peut exister. Beaucoup de gens, aujourd'hui, se plaignent de l'injustice qui peut exister dans le monde. De personnes qui se font voler, de personnes qui se font violer, de personnes qui se font tuer. Mais eux, à leur étage, est-ce qu'ils se disent « je veux changer les choses, je veux que le monde évolue, je veux que les choses soient différentes, je condamne fermement cette injustice » ? Est-ce qu'à mon étage, je la condamne ? Est-ce qu'à mon étage, je ne suis pas un voleur ? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui rabaisse ? Quelqu'un qui vole ? Quelqu'un qui insulte ? Quelqu'un qui est ingrat ? Quelqu'un qui, entre guillemets, fait la misère à l'autre ? Ou alors, est-ce que je suis quelqu'un de bon sens, qui fait avancer ? Je suis une main pour que l'autre puisse prendre la mienne et avancer. Si je n'ai pas l'utilité d'être un pont pour l'autre, c'est mieux que je me taise, en vrai. Normalement, dans la vie, pour vouloir avancer, il faut deux choses. Soit on contribue au bon sens et à l'avancer ensemble, ou on aide l'autre, ou celui qui est à côté voit en nous l'utilité. On doit être l'utilité de celui qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça que la vie, elle avance. Et tout le monde. Ou alors, si on ne peut pas faire ça, on ne doit pas être l'inverse. C'est mieux qu'on se tait. On sera gagnant. Même dans le silence. On travaille avec nous-mêmes, on continue d'avancer. Mais si on en fait l'effet inverse, on est quelqu'un qui rabaisse les autres, on est quelqu'un qui peut agresser, quelqu'un qui peut voler, quelqu'un qui n'est pas là pour le bien, quelqu'un qui terrorise, quelqu'un qui fait peur, quelqu'un qui contribue à... non pas à l'avancée, mais à la chute. Eh bien, à notre petit étage, on a à notre échelle une responsabilité de ce qui existe sur la grande échelle mondiale. Parce que la grande échelle mondiale ne peut pas exister sans une injustice à notre étage. Si la majorité pense qu'elle peut changer le monde, le monde change. Et c'est ça qui fait la différence. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.